On parle donc de 150 000 copropriétés en difficulté. Cette commission d'enquête, nous avons souhaité la créer pour avoir une investigation sur la paupérisation des copropriétés immobilières. Je crois qu'il y a un enjeu social pour combattre le mal-logement, un enjeu de sécurité publique pour éviter les drames qu'on a pu connaître à Marseille ou dans d'autres communes, et un enjeu de finances publiques également, puisqu'on sait sur des questions de copropriétés, lorsque l'intervention publique intervient trop tardivement, elle coûte très cher. Il existe différentes définitions des copropriétés fragilisées. Un des objectifs de cette commission d'enquête, c'est de déterminer, de définir véritablement ce qu'est une copropriété fragile. Dans un second temps, de nous arrêter sur les causes, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette paupérisation des copropriétés ? Un autre axe qui nous paraît extrêmement important, c'est celui de la prévention, c'est-à-dire comment identifier ces copropriétés qui se paupérisent, qui se fragilisent, et intervenir au bon moment, avec les bons outils en fonction de la copropriété. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que trois quarts des copropriétés en difficulté sont des copropriétés de petite taille, et c'est un des objets qui nous intéresse dans cette commission d'enquête, avoir un focus sur ces copropriétés dont on parle assez peu, mais qui pour le coup sont en situation de dégradation et de difficulté. Dans le cadre de cette commission d'enquête, deux outils que nous allons utiliser. La première, c'est une consultation citoyenne, donc à destination bien sûr des élus, mais surtout des citoyens, pour les entendre sur eux, la façon dont ils vivent dans leur copropriété, les difficultés qu'ils rencontrent et leurs recommandations. Deuxième outil que nous allons lancer, c'est une comparaison législative auprès de nos voisins européens, pour connaître leur pratique aujourd'hui, et pourquoi pas s'en nourrir dans le cadre des recommandations que nous allons faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada